Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 5, 15 avril 2022, 10h04 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Mais rassurez-vous, ça ira de plus en plus mal, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'économie est en train de manger, littéralement dévorer la classe moyenne et en bas de la classe moyenne. L'inflation est à son plus haut depuis plus de 40-50 ans. Le prix du baril de pétrole est à un niveau pas record, mais très élevé. Se nourrir, se loger est devenu très difficile pour le monde ordinaire, l'élite de nos sociétés, les comptables, les médecins, les professionnels. La classe bourgeoise n'a jamais de problème financier, donc elle est déconnectée de la réalité. Comme nos élites politiques, nos élites médiatiques et artistiques, ces gens-là ne vivent pas comme vous et moi. Donc ces gens-là n'ont pas la même préoccupation que nous avons tous les jours de nourrir nos enfants, nos familles, les loger, les habiller, ces gens-là n'ont pas ces problèmes quotidiens. Et souvent, on a même des gens pour s'occuper des tâches quotidiennes d'un être humain normal, que ce soit de cuisiner ou de faire le ménage ou la lessive. On a des aides. On a même des aides alimentaires, des gens qui nous préparent des programmes d'entraînement et de nutrition. Ces gens-là sont dans une autre dimension. Donc c'est pour ça qu'ils ne connectent pas vraiment. Et c'est pour ça que la classe politique, la classe artistique, la classe médiatique et la classe élitiste économique n'ont jamais vraiment de compassion parce qu'ils sont dans une bulle. Et d'ailleurs, ils n'ont pas non plus notre admiration. De moins en moins, les gens reconnaissent ou admirent cette catégorie de gens qui, franchement, n'est pas préoccupée par la vie ordinaire. C'est pour ça qu'on envoie toujours des messages sur ce que devrait être un bon citoyen, quel genre d'économie dans laquelle on devrait vivre, comment on devrait consommer, qu'est-ce qu'on devrait donner à gauche et à droite, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme valeur et préoccupation. Comprends-tu? Alors que le monde ordinaire, les seules préoccupations qu'ils ont, c'est de finir la semaine, finir la journée des fois. Et tu vois toutes ces idées-là lancées souvent, mais la plupart du temps par les élites, toutes ces idéologies incubées dans des plateformes qui sont contrôlées par l'élite. Facebook, Mark Zuckerberg, ouvertement démocrate, libérale, dans le sens où c'est ce que ça veut dire. Twitter, pas la plus importante, mais l'endroit où l'élite fait incuber son idéologie le plus. Et là aussi, on a des conseils d'administration qui sont des formes de bureaux de la Gestapo où on censure les gens. C'est certain que dans ce genre de plateforme-là, tu dois absolument avoir une base de réglementation pour ne pas qu'il y ait un « free for all », un « far west » de violence, d'insultes et de haine. Mais on n'en est pas là. Les bureaux de censure de ces grandes plateformes sont là pour s'assurer qu'il y aura une seule idéologie qui sera propagée et que tout le reste sera éliminé. On ne veut pas de débat. On veut la pensée unique. Puis on appelle ça la démocratie. Je me demande de quel genre de démocratie il est question ici. Mais vous pouvez trouver la réponse vous-même. C'est important de comprendre ça. Il n'y a personne qui veut sombrer dans la haine et la violence gratuite, mais c'est important, si on veut une démocratie en santé, d'avoir des débats et des gens qui ne pensent pas comme nous. Donc l'élite incube son idéologie dans des plateformes comme celle de Twitter, par exemple. Et là, on envoie toutes sortes. Et quand ça ne fait pas notre affaire, on s'assure d'éliminer les adversaires. On va les catégoriser souvent pour les éliminer de racistes. Si tu ne penses pas comme eux qui ont une urgence climatique, on va sûrement t'accuser de racisme. Tu es sûrement un suprémaciste blanc, par exemple. Et c'est comme ça. On attaque souvent les personnes en les catégorisant de racistes. Ce qu'on est en train de faire avec Elon Musk. Elon Musk a proposé, il a acheté déjà une semaine et demie, 10% de Twitter. Et il a fait une offre hier pour acheter la totalité de Twitter et en faire une entreprise privée pour ramener, alors qu'Elon Musk n'est pas américain, mais sud-africain, mais comprend très bien le système américain et comment il a été conçu, veut ramener la liberté d'expression qui a été érodée, éliminée par l'élite, l'élite médiatique, l'élite politique de nos pays respectifs. Parce qu'on a une seule idéologie et on a une idée du citoyen qu'on veut. On s'est inspiré du, probablement, système chinois, dans lequel ils se sentent tellement confortables, naturellement, ces élites-là. Elon Musk avait tweeté le 25 mars ou le 26 mars. Le 25 mars est demandé à ses followers, est-ce que la liberté d'expression, le free speech, est essentielle au fonctionnement d'une démocratie? Là, lui, il dit, ça c'est une affirmation qu'il fait, je pense que tout le monde serait d'accord avec ça, la liberté d'expression est essentielle dans le fonctionnement d'une démocratie. Et il a posé la question à ses abonnés, est-ce que vous pensez que Twitter adhère rigoureusement à ce principe? Et la grande majorité ont répondu, vous l'aurez deviné, non. Ça, c'est vraiment la base de ce mouvement d'Elon Musk, ce qui l'a incité à vouloir acquérir Twitter. Parce que lui-même a été victime de la censure du bureau de la Gestapo ou de Twitter. On a besoin, et c'est étrange que l'homme le plus riche au monde se porte à la défense de la liberté d'expression, mais il n'y a personne d'autre qui le fait. Ce n'est pas les politiciens qui le font. Ce n'est pas les médias non plus, parce qu'eux autres, ils vont perdre et ils ne sont vraiment pas contents. La majorité des médias sont vraiment en furie. On essaie de, comment dire, on attaque Elon Musk depuis son offre, surtout depuis hier, sur les réseaux de médias traditionnels de grande écoute comme MSNBC, CNBC, CNN. On se moque d'Elon Musk, on veut le discréditer maintenant qu'il a ouvertement ouvert son jeu et veut reprendre le contrôle et donner la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer librement, que tu sois démocrate ou républicain ou communiste ou socialiste. Donc c'est fascinant de voir la réaction de l'élite qui voit l'importance de ce geste-là parce que c'est leur chasse gardée, les médias traditionnels, l'élite politique et l'élite financière. On n'a qu'à penser à Jeff Bezos du Washington Post, Jeff Zuckerberg, les gens de Google qui sont des entités et des personnes, dans les plus riches au monde, qui contrôlent le discours populaire dans la place publique et qui contrôlent l'idéologie. Ils se sentent menacés par ce geste posé par Elon Musk. Il y a même le gouvernement américain de Joe Biden et son département de la justice qui disent qu'ils vont inquiéter sur Elon Musk maintenant. Il est devenu, il a mis tout en jeu lui-là, il a mis toute son entreprise, sa vie un peu en jeu parce que tous ces gens de pouvoir ont le pouvoir de l'écraser s'ils veulent, de fermer ses entreprises, de s'assurer qu'il perdra tout. Donc c'est un homme qui a démontré beaucoup de courage finalement. Et on a même le gouvernement américain qui veut absolument mettre son nez dans les affaires d'Elon Musk. J'essaie de trouver le... On a appris du côté de Fox Business par l'entremise d'une source anonyme que le département de la justice avait lancé avec le secrétariat du gouvernement une enquête dans tous les problèmes apparemment, une myriade de problèmes de régulation qui impliqueraient surtout Tesla. Donc on envoie, c'est des menaces qu'on envoie à Elon Musk, mais ça n'a pas l'air trop de le déranger. N'empêche qu'il met tout en jeu dans cette aventure-là. Et il dit qu'il a un plan B, il était sur TED, le fameux show YouTube, où hier, je pense, il a dit « Oui, j'ai un plan B si jamais les actionnaires ne veulent pas ou n'acceptent pas mon offre », qui est quand même une offre très alléchante. Donc ça sera intéressant de voir la suite, mais Elon Musk en met beaucoup, beaucoup sur la table et j'espère qu'on pourra retrouver, parce que c'est important pour ce qu'on appelle la vraie démocratie, que tout le monde puisse s'exprimer dans les règles de contrôle, naturellement, de base. Tu as besoin d'un contrôle. Tu ne peux pas commencer à insulter pour une couleur de peau, une orientation sexuelle ou religieuse, mais il faut qu'il soit capable de débattre avec des arguments qui se tiennent. Même prenons l'urgence climatique ou la pandémie, où tout a été censuré, même si maintenant, on apprend plein de choses sur cette histoire-là. Par exemple, le New York Post, qui nous disait que la Californie et New York ont été les deux États les pires dans la gestion, d'après des études très sérieuses, de la gestion de la pandémie, alors que la Floride est dans les tops de ceux qui ont bien géré cette pandémie, alors que pendant presque deux ans, les médias ont fait le contraire, ont dénigré des États comme la Floride et ont vanté des États comme New York et la Californie. New York, le New Jersey et la Californie ont échoué dans leur gestion de la pandémie en raison de verrouillage et de politique stricte, tandis que la Floride était parmi les États les plus performants du pays. Selon une nouvelle étude, l'étude, quand même, publiée par le Committee to Unleash Prosperity a classé les États en comparant les résultats de la pandémie en fonction du nombre de décès, de l'économie et de l'impact sur l'éducation, dans l'ensemble, les dix derniers sur le bulletin de l'étude étaient dominés par des États qui avaient les confinements les plus sévères et étaient parmi les derniers à réouvrir les écoles. Je vous laisserai ça, c'est fascinant. Mais encore là, on a vu beaucoup de censures, comme par exemple sur l'histoire de Hunter Biden. Pendant la campagne électorale, tout a été censuré là-dessus. Ce qui était le New York Post qui avait sorti l'histoire. Le New York Post, qui est le journal, c'est quand même un gros journal, le journal le plus ancien de l'histoire. Et on avait censuré, on avait traité ça de propagande russe, de mensonge. Et maintenant même le Washington Post, le New York, le Time, sont obligés d'admettre que l'histoire était vraie. Il est un peu tard pour ça. Mais juste pour vous dire comment c'est important de retrouver un équilibre et une vraie liberté d'expression. C'est certain, comme dans l'histoire du cas du portable d'Hunter Biden, c'est important de faire des recherches pour s'assurer que l'histoire est vraie. Mais une fois que tu le sais que l'histoire est vraie, et en principe, avec tous les moyens que ces gens l'ont, ça ne devrait pas prendre des mois et des mois, mais on a voulu, dans un laps de temps, parce que c'était la campagne électorale, bloquer tout ce qui concernait Hunter Biden et Joe Biden. On s'est retrouvés dans le résultat suivant. Et c'est vrai que l'élection a été volée dans un sens où tous les médias et les réseaux sociaux étaient contre Donald Trump et les républicains. bien, c'est une forme de vandalisme et de vol, si tu le veux. Comprends-tu? Dans ce sens-là, c'est vrai que ça a été truqué. Parce que ce n'est pas possible que tu te retrouves avec tous les médias qui se mettent contre un candidat. Ce n'est pas le rôle des médias. Le rôle des médias, c'est de te renseigner sur les deux candidats ou les trois candidats et sur leur politique. Et non pas de dénigrer 24 heures sur 24 un ennemi, ou un candidat comme étant un ennemi, tu ne devrais pas être en position de contrôle du résultat d'une élection et c'est ce que les médias ont fait en 2020. Donc, je voulais vous parler de ça parce que c'est important. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. On s'en va dans une direction très épeurante. La liberté s'effrite de plus en plus. L'étau se resserre sur les populations. La misère s'en vient. Juste pour vous donner une idée, l'inflation est à 10, 12, 13, 14 % et la plupart des gens qui connaissent le monde économique disent que les taux d'intérêt doivent être au moins au même niveau que l'inflation si tu veux la contrôler. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. Ça veut dire que les taux d'intérêt vont monter rapidement à des 10, 12, 13, 14, 15 % et qui va souffrir là-dedans, encore là, la classe moyenne est en bas. Qui sera plus capable de s'acheter des propriétés? La classe moyenne est en bas. Donc, on voit qu'on veut vraiment punir la classe moyenne pour toutes sortes de raisons peut-être que je ne connais pas qui sont mystérieuses, mais on sait que la cible c'est la classe moyenne et qu'on laisse faire ça et que tout le monde va les bras baisser mais ils sont là à vouloir t'emmener dans une route, une direction puis une fois qu'on sera rendu là, ça sera très difficile de revenir en arrière. Quand habituellement tu perds des droits et des libertés, c'est très rare que tu les regagnes. C'est comme les impôts et les taxes. Quand on te met des impôts puis des taxes sur la gueule, c'est très très rare qu'on te les enlève. D'ailleurs, je termine avec un abonné, Jacques, que je remercie, qui m'a envoyé une liste, un petit rappel de tous les impôts et les taxes que les cousins français ont à payer. C'est hallucinant. C'est hallucinant et il ne faut pas que tu oublies que tu sois religieux ou non. Moi, je ne suis vraiment pas religieux et loin de là. Toutes les religions, à mes yeux, sont un racket d'une mafia qui nous dirige depuis ce temps-là. mais Jésus avait dit « Tu dois payer à César ce qui appartient à César. » Donc, même Jésus était venu dire « Vous devez payer vos taxes. » Mais là, je peux dire une chose, il n'y en avait sûrement pas autant du temps de Jésus. Impôts sur le revenu, impôts de solidarité sur la fortune, impôts sur les sociétés, taxes foncières sur les propriétés bâties, taxes foncières sur les propriétés non bâties, taxes d'habitation, cotisations foncières des entreprises, cotisations sur les valeurs ajoutées. En tout cas, il y en a, chers amis, une liste de... Je ne peux pas tous vous les nommer, je vais vous les mettre dans la boîte de description. Il y a plus de 200, 200 taxes et impôts pour nos cousins français. C'est un vrai cauchemar. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada